... Prévu ce mardi, la reprise des travaux du dialogue national inclusif est reportée au vendredi 23 septembre 2016. Le facilitateur du dialogue, Edem Kojo, l'a annoncé au cours de la plénière après la minute de silence observée en mémoire des victimes des troubles survenus la journée du lundi 19 septembre dernier à Kinshasa. Nous avons passé qu'un délai d'essence et de convenance était nécessaire et que notre dialogue sera reporté à 48 heures, c'est-à-dire que vendredi à 10 heures, nous reprenons cette séance. Mais nous ne saurions terminer comme ça, sans exprimer et ne plus vivre condoléances à tous ceux qui ont perdu la vie dans cette chose sinistre que nous avions vu hier. J'adresse toutes mes condoléances, je les exhorte au courage et à la détermination et je leur ai pris de bien vouloir être présents ici vendredi pour la reprise des travaux. Les expressions des douleurs ont envahi les cœurs des co-modérateurs de ces assises qui se sont dits indignés. Ce qui s'est passé hier dans la vie de Kinshasa nous a fait reculer de plusieurs années. La démocratie, ce n'est pas le pillage. La démocratie, c'est un combat d'idées. Et ce combat d'idées, nous avons eu pendant 15 jours à le mener ici. C'est ce que nous devons pouvoir poursuivre. Nous espérons, et nous l'avions dit depuis le départ, que ceux des Congolais qui n'étaient pas ici pouvaient à tout moment rejoindre le dialogue et faire valoir leur point de vue. Je pense que la solution de facilité qui permette qu'on puisse casser, tuer, n'est pas la voie de la démocratie. Et nous condamnons vivement ce qui s'est passé hier dans la vie de Kinshasa et qui continue à se passer ce matin. La démocratie qui devait être un partenaire du développement, c'est-à-dire construire, nous assistions à des pillages, même des corps. Qu'est-ce que nos enfants ont fait pour subir ces sortes ? Nous disons avec fermeté que ces actes de barbarie, c'est tout sauf la démocratie. Et nous exigeons que tous les auteurs soient pili, et sévèrement pili, à tous ceux qui continuent à privilégier la voie de la violence, d'abandonner cette voie-là, qu'ils viennent ici avec nous pour explorer la voie de la paix, et que nous atterissions avec eux en douceur. Nous invitons tous les jeunes, Congolais et Congolaises, de comprendre que l'air sang ne doit pas servir aux ambitions de nos politiciens. Après l'annonce de ces reports, l'équipe de la RTNC a recueilli quelques réactions des participants. Suivez. Des maisons d'habitation, des bâtiments administratifs, des écoles et sièges de partis politiques incendiés et saccagés. Des scènes de pillages organisées dans plusieurs coins de la capitale par les inciviques. Ces actes sont condamnés par les participants au dialogue national inclusif. Je crois que c'est tout à fait très sage de la part du bureau, du dialogue, de pouvoir respecter un délai d'essence, comme il l'a dit. Il y a eu mort d'hommes, il y a eu des destructions qui ont concerné aussi bien les participants à ce dialogue que des non-participants, donc des Congolais qui ont souffert dans leur chair. Il est normal que nous prenions un temps aussi pour parachever le retour à la normale. C'était tout à fait normal qu'en mémoire des vies humaines qui sont tombées à la suite de la barbarie de certaines personnes instrumentalisées, que ces travaux soient suspendus et que de la manière plus raisonnable, nous puissions les reprendre vendredi. Je profite de cette occasion pour présenter mes sincères condoléances à toutes les familles éprouvées et à appeler les uns et les autres à la raison. Je pense que la violence ne produit rien. Nous avons toujours vécu dans la paix et c'est toujours le dialogue qui a résolu nos différents problèmes. Nous appelons encore les fils et les filles de ce pays à revenir au bon sens autour de la table pour que nous puissions trouver des solutions aux problèmes de la République démocratique du Congo dans la paix. Vous savez qu'il y a eu des morts, ce sont des Congolais qui ont perdu leur vie. Nous ne pouvons pas rester insensés par rapport à cela. 48 heures ce n'est pas la fin du monde. Nous pensons qu'il faut faire bien les choses et les faire correctement. Nous allons prendre 48 heures, le temps que la police remette de l'ordre dans la ville et ainsi pouvoir avoir le quorum qu'il nous faut pour clôturer nos assises, terminer les points qui étaient suspendus et clôturer dans la paix et dans la concorde nos assises. Le dialogue justement, c'est l'alternative à la violence. C'est pour ça que nous sommes ici. Alors ceux qui ont pris la responsabilité de la violence vont subir nécessairement les conséquences. En disant ça, ce n'est pas une menace, mais nous ne pouvons pas accepter que dans un état de droit, il puisse y avoir de tels incidents. Aujourd'hui, il est question de rendre hommage à ceux qui sont tombés hier et rappeler à la population de garder son calme et accepter que tout le monde se mette autour de la table pour discuter parce que la violence appelle la violence. Et personne n'a aucun intérêt à ce qui est des débordements, des dérives dramatiques. Par conséquent, nous réitérons notre appel au calme et à régler les problèmes qui nous opposent par le dialogue et non pas par la violence. Pourquoi nous nous engageons sur une voie périllaise alors que nous avons une voie royale où les idées s'entrechoquent et nous trouvons une solution consensuelle entre les Congolais, d'un moins coûteuse ? La mort n'a pas de couleur politique. Et les auteurs de tous ces actes doivent être sévèrement punis, sanctionnés. C'est ça un état de droit. Les Congolais doivent se désolidariser de tous ceux qui veulent que le sang coule dans notre pays. Il y a des gens qui, par des réseaux sociaux, téléguides, commandent la mort, mais ils ne viennent pas eux-mêmes participer à toutes ces manifestations. Je voudrais donc inviter tous les amis qui pensent qu'ils ont des solutions plus rationnelles que celles que nous proposons, qui viennent nous la présenter ici puisque nous avons demandé à obtenir de la CENI, que tous les experts à travers le monde, à travers le pays, tous ceux qui nous disent que nous pouvons faire les élections dans le délai, qu'ils viennent. Merci. Merci. Merci.